... Difficile de parler en vidéo de cet objet étrange qu'est The Lobster. Peu d'images sont pour le moment disponibles et l'histoire elle-même est alambiquée. Notre personnage principal, incarné par Colin Farrell, évolue en effet dans un monde où être en couple est obligatoire sous peine d'être transformé en animal, dans son cas un homard. Tout juste au divorcé, il intègre un centre de rééducation conjugale forcé, tandis que pendant ce temps, dans la forêt, ceux qu'on appelle les solitaires rejettent le modèle social qu'on leur impose et donc toute forme de relation amoureuse. Pourquoi ne pas vous devenir parents aussi ? Et puis nous allons tous être ensemble. Vous êtes un idiot complet, choisissez l'un des peuples animaux qui peuvent parler quand vous avez un impediment de parole. Vous vous lisez même comme un animal. Comme pour vous, ils vous trouvent et vous mettent dans un pot de l'eau d'eau, jusqu'à vous mourrez. Un récit pour le moins original concocté par Yorgos Lantimos et qui place le homard à un carrefour d'influence. Il y a quand même des histoires de transmutation, de transfiguration de l'homme à l'animal, etc. Il y a donc tout un... c'est pas pour rien que Lantimos est grec. Il y a tout un arrière-plan presque mythologique. Lantimos aime beaucoup jouer sur le langage, sur la mise en évidence de l'absurdité de certaines choses qui nous paraissent tout à fait acquises. Et là, en premier lieu, la vie de couple. Et puis, il aime aussi pousser la logique de son récit de rebondissement en rebondissement jusqu'à des extrémités qui peuvent être parfois violentes et parfois extrêmement comiques. Quand on tourne nos heads to the left, it means I love you more than anything in the world. Et quand on tourne nos heads to the right, it means Watch out, we're in danger. We had to be very careful in the beginning not to mix up. I love you more than anything in the world with Watch out, we're in danger. Avec ses choix radicaux, cette absurdité qui devient naturelle, le réalisateur interroge avec malice les limites de notre conception contemporaine du couple. Pris entre un puritanisme sectaire et un bonheur factice proposé par la société, par le modèle libéral, disons, de la société où la jouissance et la consommation sont prônés. Donc, voilà, entre ces deux pôles, je pense qu'il décrit la difficulté pour un individu à vivre une relation amoureuse. Par ailleurs, à ce parti pris, Osé s'ajoute un casting assez exemplaire. Colin Farrell, en premier lieu, qui joue un homme ordinaire, pas très beau. Je ne sais pas combien de kilos il a pris pour ce rôle, mais c'est quand même assez impressionnant. Et il joue ce rôle très en dessous, avec beaucoup de retenue et une très grande réussite. Dans les seconds rôles, on a John C. Reilly, qui est formidable, Ben Whishaw, qui fait une performance incroyable, ce jeune acteur anglais qu'on avait vu dans I'm Not There et dans plusieurs séries anglaises de qualité. Et aussi issu de la télé anglaise, Olivia Colman, qui joue la directrice de cet établissement de rééducation et qui est positivement géniale. La date de sortie du film n'est pas encore connue, mais une chose est sûre, The Lobster est l'un des films les plus originaux et excitants de ce début de festival.